On est ce matin sur le piquet de grève des Mouettes, comme vous vous appelez, les moniteurs étudiants de la bibliothèque Sainte-Barbe. Je vais vous passer la parole. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer exactement ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes dehors un samedi matin, sous la pluie quasiment ? Et quelle est un peu votre grève ? Quelles sont vos vendications ? Alors moi c'est Léo Marguet. Effectivement, on est en grève depuis maintenant deux mois. On fait le piquet tous les samedis matins, sous la pluie à chaque fois, et sous la neige aussi. Et donc en fait on s'est mis en grève parce qu'à l'annonce du second confinement, la bibliothèque a fermé. Ça a fermé pendant trois jours. Et ces trois jours, on nous a dit qu'on devrait les rattraper dans les semaines qui suivaient. Donc c'était en pleine période de partiel, donc c'était juste pas possible. Et c'était juste pas possible de nous demander de rattraper des heures pour une fermeture qui n'était pas de notre faite et qui nous mettait dans une situation très délicate. Donc on s'est mis en grève face à ça. Et on a vite réalisé qu'en fait on n'avait pas le droit au congé maladie en cas de Covid parce qu'on parlait de nous comme des vacataires. Des vacataires, c'est des emplois qui sont ponctuels et qui doivent servir pour des tâches ponctuelles. Et en fait, juridiquement, on n'est pas vacataires. Il y a des vacataires dans les bibliothèques, ce qui est un problème. Mais nous, on ne l'est pas. Et du coup, on a dû faire deux semaines de lutte pour qu'on fixe notre statut comme n'étant pas vacataires. Donc il y a eu vraiment un flou juridique assez abominable. Du coup, on a obtenu gain de cause sur cette question-là. C'est-à-dire qu'on est remboursé pour nous. Quand on a le convivial et qu'on n'est qu'en contact et qu'on doit rester chez nous, et bien on est payé. Est-ce que tu peux juste prendre le temps de nous expliquer c'est quoi du coup le statut spécial de moniteur étudiant ? Alors, c'est des contractuels déjà qui sont du coup étudiants. Donc ça fait qu'on doit être étudiant en même temps. Ça fait qu'on ne cotise pas pour le... On ne touchera pas de chômage à la fin de notre contrat. Et c'est des contrats qui sont à l'heure faite. Ce qui veut dire que si la bibliothèque ferme, on n'est pas payé. Et donc nous, on a obtenu par des luttes précédentes, il y a quelques années, d'obtenir des congés. C'est-à-dire que si la bibliothèque ferme, par exemple, elle ferme à Noël, on est payé. C'est des congés, quoi. Mais là, avec la situation du Covid, qui révèle vraiment toute la précarisation qu'il y a eu sur l'ensemble des contrats, sur beaucoup de contrats en fait, que ces contrats précaires, dans ces situations comme ça, il n'y avait pas de réponse qui était apportée pour nous. En fait, le deuxième confinement a été considéré comme une situation normale. C'est ce qu'on nous a dit. La situation se normalise et elle se normalise sans nous, sans nous qui sommes précaires. Et du coup, l'urgence là, c'est qu'il y a un confinement strict qui est possible et qu'on n'a aucune garantie et même on est plutôt probablement sûr de ne pas être payé en fait. Ce qui fait qu'on ne pourra pas payer nos loyers. Ce qui nous met vraiment dans des situations gravissimes parce qu'on ne touche pas le RSA, on est jeune, on a moins de 25 ans. Moi, je ne suis pas boursier. Donc voilà, ça met dans des situations un peu graves. La bibliothèque Sainte-Barbe, il y a combien de personnel ? Vous êtes beaucoup de moniteurs étudiants ? On est 25 en temps normal, cette année un petit peu moins pour des raisons diverses. Et en fait, la bibliothèque étant sous-effectif, il manque du personnel permanent en fait. Et donc, alors que dans d'autres bibliothèques, les moniteurs étudiants complètent un peu le service, par exemple le samedi, le soir ou sur des petites tâches, nous, on fait vraiment tourner la bibliothèque et on fait un peu un travail de magasinier. Donc ce qui fait qu'on est très nombreux et qu'on fait tourner la bibliothèque. Donc on est vraiment essentiel à son fonctionnement. Donc là, on est 21 grévistes chez les moniteurs. Il y a aussi parmi le personnel permanent, beaucoup de contrats actuels. Tous ne sont pas titulaires et donc il y a aussi des contrats précaires chez les permanents. Et donc ces problématiques se posent aussi pour eux parce qu'en fait, cette année vont être supprimés deux postes de contrat actuels chez les permanents. Donc il y a deux collègues qui vont perdre leur emploi. Et donc nous, pour revenir aussi sur les revendications, comme disait Léo, on a déjà eu une victoire sur la reconnaissance de nos droits au congé maladie qui au début ne nous était pas du tout assuré. Par ailleurs, la grève a aussi permis d'obtenir des garanties sur nos contrats parce qu'en fait, la bibliothèque prévoyait de changer nos contrats pour l'année prochaine, donc 2021-2022. Ce sont des contrats qui fonctionnent sur l'année scolaire vu qu'on est moniteur étudiant. Et donc on a eu des garanties de toujours travailler 15 heures par semaine parce qu'on craignait des contrats beaucoup plus flexibles qui nous feraient venir en fonction des besoins de la bibliothèque. On a aussi obtenu la garantie que les droits qu'on a déjà et qu'on a obtenus par les luttes précédentes d'anciens monitaires, comme la rémunération pour les jours fériés, les congés maladie, les congés normaux, le droit autique récent, etc. seront maintenus. Donc maintenant, reste la question de la rémunération en cas de fermeture qui va se poser s'il y a un reconfinement, pour laquelle on va perdre notre rémunération. Et donc là, ça ne dépend pas de la bibliothèque, mais de l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, qui est donc notre employeur, puisque la bibliothèque est rattachée administrativement à cette université. Et donc c'est la présidence qui a la main là-dessus et qui, pour l'instant, la situation est bloquée. Donc on espère avoir des réponses prochainement à cette revendication. Est-ce que peut-être tu peux revenir pour nous aussi sur c'est quoi exactement la bibliothèque Sainte-Barbe ? En quoi c'est justement une bibliothèque universitaire, mais un peu particulière ? Oui, nous on est une bibliothèque un petit peu spéciale, parce qu'on est une bibliothèque universitaire. Et comme l'a dit Nelly, on dépend de l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Donc la direction de la bibliothèque n'est pas notre employeur, notre grand employeur, c'est vraiment le président de l'université. Et alors on a reçu beaucoup de soutien, justement des personnels de l'université. Et en ce moment, à Paris 3, dans notre fac employeur, il y a des profs non titulaires. Donc c'est des profs précaires qui, bien souvent, doivent trouver un job à côté parce qu'ils sont payés tous les six mois. C'est le même genre de contrat où ils n'ont aucune garantie de pouvoir avoir tous les mois un salaire. Et du coup, on avait fait un piqué commun avec eux parce qu'on s'est vite rendu compte que notre problème de ne pas être payé en cas de confinement ou même les congés Covid ou les nouveaux contrats qu'ils voulaient faire, en fait, c'était totalement lié avec la gestion budgétaire de toutes les facs. Donc là, notamment à Paris 3, avec les profs qui se sont mis en grève. Mais en fait, dans toutes les facs, c'est des espèces de coupes budgétaires où le budget, on tape toujours sur les mêmes, sur les plus précaires pour faire des petites économies. Là, la preuve, c'est vraiment inadmissible qu'au sein de la bibliothèque, les seuls salariés sur lesquels ils font des économies, en fait, c'est ceux qui coûtent le moins cher. Enfin, je ne sais pas où on est. Et donc voilà, on a fait des liens avec justement tous les personnels déjà précaires qui se rendent compte que déjà en temps normal, avec toutes les réformes qui sont sorties ces dernières années, ils ont été précarisés. Mais en plus, en fait, ils profitent d'une situation compliquée en ce moment, financièrement, pour faire soi-disant des économies, mais en fait, qui mettent dans une situation inadmissible un tas de salariés. Quelle est la suite ? Et comment on peut soutenir justement cette grève en dehors de la visibiliser, comme on essaye de faire aujourd'hui, mais comme il va falloir continuer ? Alors bien sûr, on a eu beaucoup de soutien sur nos piquets de grève, ce qui a permis de visibiliser notre lutte et aussi de visibiliser les problèmes des conditions d'emploi qu'il y a dans toutes les facs, donc les moniteurs étudiants, les provocataires, il y a aussi les employés administratifs comme les BIATS. Mais voilà, le nerf de la grève, c'est la caisse de grève et on a reçu beaucoup de soutien sur notre caisse de grève. Mais voilà, pour qu'on puisse continuer à faire grève, en fait, il faut, enfin, juste en fait, il faut qu'on soit assuré de pouvoir rembourser nos deux mois de lutte qui étaient tous les samedis. et du coup, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, on a une page qui s'appelle le Moite en lutte, on l'actualise quasiment tous les jours avec des articles qui sortent sur nous, enfin voilà, notre caisse de grève, on a aussi un compte Twitter qui s'appelle Moite en lutte. Et du coup, oui, parmi les autres soutiens qu'on a reçus, on a eu donc les AED, donc ce sont les surveillants de collège, lycée, tout ça, qui se sont mis en grève, donc à partir de décembre, sur des journées un petit peu ponctuelles. Et alors, pourquoi ça a été un soutien important pour nous ? C'est parce que, ce sont comme nous, en fait, c'est des jeunes, pas forcément étudiants, mais en tout cas, c'est des jeunes qui ont besoin de travailler et ils sont déjà précaires parce qu'ils ont besoin de travailler souvent à côté de leurs études et qu'en fait, ils sont employés par la fonction publique, donc c'est toujours en fait le même problème. Ils sont très mal payés avec des conditions de travail qui se sont dégradées avec la situation actuelle. Donc voilà, c'était pour ça que c'était important pour nous et pour eux, en fait, de faire la jonction entre les deux métiers qui en soi sont très différents, mais en fait, qui sont totalement liés par nos conditions d'emploi, en fait, dans la fonction publique. Ils sont en grève, sur quoi ? Alors eux, il y avait plusieurs choses. Déjà, quand on est surveillant, c'est des CDD renouvelables, des contrats précaires qui en fait ne peuvent pas être titularisés ou CDisés. Donc déjà, c'est un problème. Et ensuite, le plus gros de leurs revendications, c'était sur la gestion actuelle de la crise. Donc avec la réorganisation dans les collèges et les lycées, ils se sont retrouvés à faire des tâches, en fait, qui n'étaient pas du tout prévues dans leurs contrats. Il y avait du soutien psychologique aux étudiants, qui doit être très gros en ce moment. Et ils se retrouvaient, je crois, à faire des tâches de profs ou des tâches administratives qui n'étaient pas du tout comprises dans leurs contrats et pour lesquelles ils n'étaient pas du tout formés. Pour savoir, vous, vous êtes étudiant en quoi ? Comment ça se passe par ailleurs pour vous ? Je pense qu'on est tous dans la même situation en tant qu'étudiant, à des degrés plus ou moins forts, mais on est tous déprimés. Moi, le second confinement a été très compliqué. En fait, moi, je suis en lettres, en littérature francophone et il y a juste une absence organique. C'est plus vital, en fait, c'est ce que je fais. Je suis enfermé chez moi à lire et ça n'a plus de sens pour moi. Et c'est désespérant parce que je crois en l'importance que ça a, l'importance politique, l'importance pour créer du commun. Et juste là, ça me semble vain, en fait, ce que je fais parce que j'ai l'impression d'être juste une bête à rendre des devoirs pour pouvoir obtenir mon année. Et c'est vraiment pas pour ça que je fais ça. On fait des études pour un avenir professionnel, pour notre propre épanouissement. Mais on le fait aussi parce qu'on croit que c'est juste et que c'est utile à la société, et que là, on a juste l'impression qu'on est du bétail à diplôme, pour être un peu honnête. Et du coup, non, c'est très compliqué et on tient comme on peut. Après, la grève a eu deux pendants, en fait. À la fois, elle nous a pris beaucoup, beaucoup de temps, alors moi, moins qu'à vous deux, mais vous deux particulièrement, où on finissait par faire que ça et du coup, on a mis les études un peu de côté. Mais en même temps, ça a été un lieu de collectif et on a pu rencontrer des gens, on a pu se souder et vraiment se rencontrer tous les uns les autres et tout. donc ça a été très puissant dans ce sens-là et ça nous a beaucoup fait de bien. Voilà, c'est de pendants. Oui, alors moi, je partage le sentiment de Léo sur le déroulement des études cette année. Moi, je suis rentrée en Master 1 de géographie à l'EHESS et comme Léo, j'ai beaucoup de mal à trouver du sens à mes études alors que j'étais extrêmement motivée par ce master. et c'est très très complexe avec les cours à distance de trouver du sens à tout ça. Et oui, pour revenir sur la question de la bibliothèque, c'est vrai que le contrat de moniteur étudiant nous permet normalement de suivre nos cours sans que notre emploi du temps soit perturbé par les heures de travail à la bibliothèque. Après, c'est vrai que ça devient complexe parfois au niveau des examens. Moi, je n'ai pas été directement concernée mais on a des collègues qui passent des concours cette année. Le KPS, l'agrégation, ils sont quelques-uns dans ce cas-là. Et c'est vrai que 15 heures par semaine, ce n'est pas énorme mais c'est quand même beaucoup quand on prépare un concours de cette difficulté. Et donc, parfois, ils sont confrontés à des problèmes très techniques de chevauchement entre des concours blancs, des épreuves, etc. Donc, ça, c'est également un problème qui arrive à beaucoup de nos collègues. Du coup, moi, je suis étudiante à Paris 1 en philo et du coup, j'ai juste deux choses à rajouter. C'est que déjà, premièrement, en fait, à la fac, oui, alors, les cours Zoom, c'est un total problème mais en fait, derrière ça, il y a énormément de problèmes. Déjà, de une, malgré qu'on ait les cours à distance, sans les profs, isolés tout seuls dans nos apparts, en fait, ils n'ont pas du tout changé les modalités d'examen. Donc, par exemple, j'ai eu plein de mini-mémoires à rendre alors que, clairement, en fait, on n'a pas du tout la tête, ni la motivation, ni le moral pour faire ça, ni les outils, en fait. C'est-à-dire que là, les bibliothèques, OK, elles sont ouvertes mais en fait, il y a un nombre réduit de lecteurs qui peuvent rentrer. Du coup, un nombre restreint d'outils, de livres, tout ça. Et, oui, du coup, pas de changement dans les modalités d'examen et aussi, en fait, moi, ce que je trouve vraiment énervant depuis le début, c'est qu'ils nous disent qu'ils ne peuvent pas réouvrir les facs parce qu'ils ont donné plein de raisons diverses qui sont totalement fausses. Le fond du problème, c'est que juste, en fait, ils ne mettent pas de moyens dans cette réouverture des facs. si on peut réouvrir les facs avec un protocole sanitaire mais pour ça, en fait, il faut... En fait, déjà, il n'aurait pas fallu fermer des salles ou supprimer des emplois dans l'éducation nationale mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais je pense qu'il y a des moyens à mettre pour la réouverture des facs et c'est juste qu'ils ne le font pas. Et deuxième chose, du coup, pour parler un peu de notre situation, de cette double peine qu'on a d'être à la fois étudiant salarié et à la fois... du coup, salarié des facs et étudiant à la fac, c'est que... Enfin, pour moi, en fait, ce qui se passe là en tant qu'étudiant salarié des facs, c'est exactement ce qui se passe en ce moment à la fac. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette scission en temps normal des étudiants qui travaillent à côté de leurs études. On est déjà pénalisé sur ça. Et en fait, juste, ils nous précarisent encore plus alors qu'à côté, il y a une situation étudiante qui est hyper compliquée et du coup, cette non prise en compte à la fac des étudiants qui sont en plus grande difficulté que d'autres, ça se voit dans les modalités d'examen qui ne sont pas changées mais en fait, ça se voit encore plus de comment ils traitent leurs étudiants salariés. Merci. Pour vous aider, il y a la caisse de grève. On va la mettre en ligne de toute façon sur l'anticapitaliste. On a déjà relayé à chaque fois qu'on a pu évidemment les appels. vous faites des piquets normalement tous les samedis, c'est ça, ou évidemment tous les gens qui sont les bienvenus en fait, pour venir vous soutenir, surtout s'il fait froid. En plus, il y a du café, c'est sympa. et j'espère que ça va avancer à la prochaine discussion avec la direction. Juste pour dire, moi je mets mon autre casquette parce que du coup, je travaille également à la Bibliothèque Nationale de France. Juste pour dire, ces luttes-là, elles sont extrêmement importantes. Elles l'ont toujours été en fait. Chaque année, il y a des luttes de vacataires pour leur titularisation. Bon, là, vous, c'est un peu différent, mais c'est même pire que ça parce qu'en fait, on parle de lutte pour avoir le droit de toucher un salaire, d'avoir droit à un arrêt maladie dans une période de crise sanitaire d'ampleur. Donc juste pour rappeler à quel point c'est important de soutenir votre lutte et que votre lutte, c'est aussi celle de tout un tas de personnes précaires, à la fois comme étudiants et comme salariés. Donc on continue. Bon courage. Et j'espère que vous allez gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Super.